L'histoire de ce Shabbat est une histoire qui est survenue au XVIIIe siècle en Pologne, à l'époque de l'émergence du chassidisme. Il s'agit d'une histoire de Rabbi Zoucha Danipoli. Rabbi Zoucha Danipoli est connu comme un élève du Magid de Mezrich, lui-même élève du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, le précurseur du chassidisme. Au XVIIIe siècle. Rabbi Zoucha Danipoli est connu aussi comme étant le frère aîné de Rabbi Elimeleur de Lisinsk. Rabbi Elimeleur très connu grâce à son œuvre Noam Elimeleur. Rabbi Zoucha est connu comme étant un sage qui a beaucoup circulé, qui voyageait de ville en ville. Et on raconte à son sujet une fois, il était au Beth Aminrach dans la maison d'études en train d'étudier la Torah le soir. Et tout d'un coup est rentrée une femme dans la salle d'études et s'est adressée à tous les étudiants en leur demandant s'ils avaient vu son mari. En effet, elle raconta que son mari avait disparu, que pendant plusieurs jours elle l'avait cherché dans plusieurs villages, elle ne savait pas où il était à présent. Toutes les personnes se sont regardées, personne n'a su répondre. Et la dame a donné des éléments pour l'identification, pour éventuellement, s'ils le retrouvaient, s'ils le reconnaissaient, ils pourraient l'aider. Avant de sortir, Rabbi Zoucha s'est tout d'un coup levé et est allé en direction de cette femme et lui a dit « Je crois que ton mari se trouve à tel endroit. » Effectivement, la femme est allée à cet endroit-là et elle a retrouvé son mari qu'elle recherchait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Elle l'a retrouvée si facilement, alors que pendant des semaines et semaines elle a fait des recherches très importantes. Les personnes qui étaient autour se sont étonnées et ont dit « Oh là là, c'est un miracle ! Comment se fait-il que Rabbi Zoucha a su ? C'est un miracle ! » Et Rabbi Zoucha s'est tourné vers eux et leur a dit « Non, il ne s'agit pas d'un miracle. Il ne s'agit aucunement d'un miracle. » Simplement, ce matin, j'ai entendu deux personnes qui discutaient et ces deux personnes parlaient d'une troisième personne qui était arrivée dans le village et qui était allée à un endroit en particulier. Et je me suis posé la question pendant toute la journée « Pourquoi j'ai dû entendre une conversation qui ne me concernait pas du tout ? » « Pour quelles raisons mes oreilles ont entendu des propos qui ne me concernaient pas du tout, qui n'étaient d'aucune utilité pour moi ? » Justement, au Beta Midrash, pendant toute la journée, je me suis posé la question et quand j'ai entendu cette femme, j'ai compris à ce moment-là que peut-être j'avais entendu cette conversation pour pouvoir rendre service à cette pauvre femme. Et c'est exactement ce qui s'est passé et il ne s'agit absolument pas d'un miracle. Pour conclure, une personne comme Rabbi Zoucha Danipoli, un grand sadique, un sage, un homme si pieux, avait tellement veillé à ne jamais entendre de propos, bien entendu, pas de propos de l'ashonara, pas de propos de médisance, pas de ce genre de propos, mais encore plus que cela, de ne pas entendre des propos inutiles qui ne le concerneraient pas, qui le détourneraient de son étude, le ciel avait fait en sorte que seuls les propos utiles qui pouvaient lui être utiles en accomplissant des mitzvot, seuls ces propos pouvaient être entendus par Rabbi Zoucha et c'est ça la morale de cette histoire ici, qu'une personne qui veille scrupuleusement à ne pas entendre des propos inutiles, des propos qui le détourneraient de choses importantes, cette personne-là, Hachem, va faire en sorte qu'il n'entendra que des propos qui lui serviront. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada